Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Mass Effect 3 en édition légendaire, et je pensais être sur une quête annexe, sauf que, un peu plus loin, il y a un Jacob, donc on va y aller ensemble. En gros, je viens de plus sauver les biches. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également à la cloche de notification, il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. C'est grave ? Ça ira, je crois. Ici Bryn, si vous m'entendez, ouvrez. Il y a quelqu'un à bord ? Ici le commandant Shepard de l'Alliance, périmètre sécurisé pour l'instant, ouvrez la porte. Jacob est là ? Tout va bien, Bryn. Jacob, oh mon dieu. Je vais bien, mais les autres y sont restés. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis supposé protéger ces gens de l'homme trouble et de ces chiens d'attaque. Ils sont partis ? Oui, mais ils vont revenir. Vous allez bien ? Ouais, ça passera tout seul. Sauvez-moi encore une fois et j'aurai une dette envers vous. Cette fois, c'est cadeau. Génial de vous revoir aussi. Vous avez le don d'éviter les ennuis ? Shepard, voici le docteur Bryn Cole. Elle dirige les lieux. Dites-moi ce qu'il se passe. Il paraît que vous êtes avec Cerberus. Des transfuges, en fait. Surtout des chercheurs. Des civils ? Plutôt des réfugiés. C'était la fuite ou la mort. Les ex-Servéreuses, donc. Pourquoi est-ce que l'homme trouble voudrait vous tuer ? Nos histoires diffèrent, mais la trame reste la même. Nous utilisions tous des infos venant de la base des récolteurs pour concevoir les composants d'un plus grand engin. Lorsque quelqu'un achevait son composant, il disparaissait. Pas de corps. Envolé. Progressivement, on s'est dit que nous ne faisions que signer nos arrêts de mort. C'est bien fait. L'homme trouble ne plaisante pas. Il détruit tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Tous ses cerveaux doivent représenter une perte sensible pour lui. Vous deviez vous douter qu'il vous trouverait. Nous sommes plutôt malins. Nous avons couvert nos arrières. Mais l'homme trouble est du genre tenace. Il faut évacuer. Ok, il faut que les DCA du toit soient connectés. Cerberus est parvenu à les brouiller. Sans les canons, nos navettes seront abattues en plein vol par Cerberus. Ce doit être la connexion réseau. Je vérifie et je vous rejoins. Jacob, faites soigner cette blessure. Ça ira. Enfin, j'y penserai. Commandant, je dois m'occuper des autres. Retrouvez-moi en haut quand vous pourrez. Jacob Taylor, ici. Alors ça, quelle surprise. Je ne voulais pas venir ici avec ces gens. C'était son idée. Qu'est-ce que vous... Votre collègue était courageux. Il n'aurait pas voulu vous voir craquer comme ça. C'est vrai. On va se tirer d'ici vivant. Promis. Merci. Et la clé est en trou. Voilà. Bon, attendez vraiment. Une quête ultra annexe. Et finalement, ça n'en est pas une. C'est pas très grave. Si vous voulez voir que je suis sauvé les miches, comme d'appelez les rico-leurs. Que les gars de Stockholm fassent leur propre paquet. J'ai besoin de vous. Ne soyez pas idiot. Ils ne sont que deux. C'est pas une minute. C'est pas. Les membres du projet Thomas. Et que ces échantillons du projet Mia partent avec la seconde navette. J'ai déjà laissé tomber une caisse. Mes mains tremblent tellement. On va y arriver. Dans quel état sont les canards ? On y travaille. J'ai mis les meilleurs dessus. Y'a combien de chercheurs ici ? 43. Plus leurs assistants. Vous avez fui avec plus de 40 personnes ? Quand on craint pour sa vie, on peut faire beaucoup. Brine, je ne peux pas détruire les composants de l'amplificateur génétique à temps. Désolé docteur Bénard. C'est important, mais vous devez vous occuper de votre famille. Quoi ? Y'a des familles ici ? Des enfants ? Comme si on n'avait pas assez de soucis. Je ne vois même pas pourquoi le Hulk posait la question. L'homme se trouve sans se resservir. Il y a beaucoup en jeu alors. Cette évacuation devra être menée avec soin. J'espérais. Nous avons tant fait pour éviter cette situation. Quoi de neuf ? Pas grand chose. Je sais juste que je ne peux rien résoudre d'ici. Je monte sur le toit. Une navette de Cerberus y est posée il y a deux minutes. Vous en êtes ? Jacob, vous êtes blessé. Je le ferai. Pas question. Ce sont mes protégés. J'y vais. Que vous ayez survécu à une mission suicide ne vous rend pas immortel. Bien. Mais je vous guiderai d'ici. Cerberus brouille certainement la liaison satellite. Appelez-moi par radio pour avoir le code quand vous aurez trouvé les commandes. Ça me va. D'accord. Mais affrontez Cerberus. On a l'habitude. Docteur Cole. Vous avez un moment ? Bien sûr. Quelles sont vos relations avec Jacob ? On a traversé pas mal d'épreuves. Un de ses vieux collègues nous a présenté. Grâce à Jacob, j'ai commencé à voir ce que l'homme trouble était devenu. Je suppose que j'étais tellement passionnée par mon travail que j'étais aveugle. Mon bienfaiteur était corrompu. Je comprends. C'est pour ça qu'il est capital d'être bien entouré. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans lui. Quel genre de travail vous réalisiez pour Cerberus ? Jusqu'à ce que l'homme trouble s'intéresse aux récolteurs, j'étudiais la physique. C'était le paradis du chercheur. J'avais accès au meilleur matériel et à autant de personnel que nécessaire. L'homme trouble est prêt à tout pour obtenir la perfection. Cette course à la perfection a bien failli me tuer. Elle vous a aussi sauvé la vie. J'imagine que c'est bizarre d'y penser. Peut-être. D'un autre côté, la vie est pleine d'ironie peu agréable. Pour tout le monde. Vous avez fui Cerberus ? Comment vous êtes-vous en fuit ? J'étais une employée ancienne et loyale. Cela me donnait une grande liberté. Quand un quatrième collègue a disparu, nous nous sommes organisés et avons fui en quelques jours. Et jusqu'à présent, Cerberus ne se doutait pas que vous vous cachiez sous son nez. On était vraiment persuadés d'avoir berné Cerberus. Quelle leçon. Parlez-moi de vos travaux. Vous étiez en train de travailler sur quoi pour que Cerberus vous trappe comme ça ? Sur une technologie prise aux récolteurs. En gros, cela impliquait l'analyse des communications moissonneurs-récolteurs. Avec le docteur Horace Armstrong, on élaborait une application pratique pour les humains. Une sorte d'implant. Une fois sa part du travail terminé, et dès qu'il s'est penché sur un sujet moins porteur, il a disparu. Le travail de Cerberus. Vous et Jacob. Bon, on l'a déjà fait. Ok. Je vais vous laisser. Merci, Dr. Kohl. Je vous laisse finir vos préparatifs. Merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Les limites de charge des navettes seront appliquées pour les... Bon, merci-moi quand on sera parti, hein. Je vais quand même me passer à barrage, là. On a la team Brinicol. Avec l'aide de Jacob, nous aurons pu acquérir la certitude que plusieurs de nos collègues ont en fait été assassinés. Contrat terminé dans le jargon de Cerberus. Makeda, Scott, Daniel, Chun-Hai, Annika, et tant d'autres que je ne connaissais même pas. Tous partis, disparus sans laisser de traces. Ouf. Comme ça. Nous aurons dû partir plus tôt. J'ignore pourquoi nous avons attendu si longtemps. Impossible de me souvenir de ce qui semblait si important pour que nous restions un jour de plus à chaque fois. Mais où avèche la tête ? Laissez tomber, il n'est plus que temps de partir. Calmez-vous, le commandant Shepard est là. Et alors ? Alors, on se relaxe. On a encore un peu de temps. Techniquement pas moi, je ne vais pas régler tous mes soucis. Je ne peux pas certifier que tout le monde va survivre. Rapport de l'avant-poste, Jacob Taylor. L'avant-poste est désormais opérationnel à 48%. Nous avons réorganisé des salles de dépôt autour du cœur de l'installation pour en faire des unités habitables afin d'économiser de l'énergie. Toutes les zones extérieures sont condamnées à présent. Là, on devrait nous faire un bon glacis défensif au cas où les agents de Cerberus nous trouveraient. Les canons sont fonctionnels, mais je les trouve trop exposés. Je n'aime pas ça. Je vais voir si je ne peux pas nous trouver des boucliers au marché noir. Les membres du projet MIA doivent maintenant être à bord et prêts au défi. Eh, ça va ? Vous devenez quoi ? Vous permettez ? Ah, c'est dingue. Je ne pensais jamais vous revoir. Pareil pour moi. Alors, comment vous êtes devenu mercenaire ? Longue histoire. C'était une occasion unique d'aider des gens qui comptent pour moi. Ça a l'air de bien vous réussir. Ces gens sont extra. Ils défendent leurs idéaux. J'aime ça. Je pense avoir trouvé ma voie. Vous pensez à votre part. Vous pensez toujours à ce qui est arrivé à votre père. Je dirais plutôt que ça me hante. Parlez-moi du Dr. Cole. Vous connaissez Brine depuis longtemps ? Un ami nous a présenté dans une cellule de Mumbai. Ça doit faire un an environ. On avait beaucoup en commun. Puis elle est venue me parler de ses collègues disparus. Elle m'a demandé de la protéger, de lui trouver une gâchette. Comment refuser ? Qu'y a-t-il entre vous ? Qui est-elle pour vous ? On est ensemble. Et vous dirigez cet abri avec elle. Vous vous casez, Jacob ? Ouais, peut-être. C'est juste... Si ce sont nos derniers jours, je veux qu'on les passe à défendre ces gens. À bâtir une vie. Avec ce qu'on a. Comment on va vous finir ici ? Où en êtes-vous, Jacob ? Que fabriquez-vous dans un endroit pareil ? Après notre retour, comment dire ? Les choses sont différentes quand on survit à une mission suicide. J'ai quitté Cerberus, j'ai tout plaqué. Et j'ai passé du temps au Méditerranée. Je vous ai perdu à ce moment-là. Vous êtes allé à la plage. Et que vous ont apporté l'air frais et la méditation ? Que ce pourquoi je me bats doit être important pour moi. Ça doit venir du cœur. On aurait bien besoin de vous. C'est très tentant, Shepard. Mais je suis bien où je suis. Je compte pour tous ces gens. Je veux une vie. Je veux une famille. Bien sûr, je comprends. Non, Shepard. Vous êtes marié avec le Normandie. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas tout plaquer, parfois. Mais... Et du neuf sur Cerberus ? Vous avez du neuf sur Cerberus pour moi ? L'homme trouble est obsédé par l'endoctrinement, c'est certain. Comment ça a pu tourner aussi mal ? Bon sang, j'étais aveugle ? Je m'en souviens comme d'un idéaliste. Pourquoi je n'ai pas vu le mal en lui ? Vous inquiétez pas. Et si vous arrivez à faire fonctionner votre boule de cristal, tenez-moi au jus. J'adorerais savoir à quoi rime tout ça. D'accord. Elle va avoir pu vous aider. Parlez. Il est... C'est pas encore fait. Ça, on a déjà vu. Ok. Je ne risquerai pas ma cour pour ces données. Je le ferai. Laissez-moi formater ça. On se retrouve aux navettes. Je ne veux pas mourir. C'est bon, allez-y. Non, non, ça ira. Faisons ça en vitesse. Je t'avais bien dit qu'il fallait aller au sanctuaire. Écoute, pour l'instant, on se contente d'en sortir en vie. C'est-à-dire de sortir, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est. Je crois qu'on y va à un moment donné. Peut-être en mission avec, je ne sais plus. Qu'est-ce que ces gens seraient devenus si on n'était pas venus ? Mort. Ces civils n'avaient aucune chance de s'en tirer vivant. Soyez honnête, leur dernier défenseur était en train de crever. Donc, ils seraient morts. Point. On a l'avantage. J'ai été sacrément casse-coula. Vous pouvez la vouer. Eh, 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 il me bassac. Oh, je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah fantôme, bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça ne touche pas. Il y en a où ? Ils m'ont semblé les avoir détruits. Encore une navette de réfugiés c'est ça ? Je me suis trompé de bouton. J'ai cliqué sur le R2O. Il brûle bien. C'est trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave. Des navettes ennemies sur les flancs ! Compris, je trouve une position. Jacob, répondez. Votre situation. Shepard, le complexe est envahi. Les troupes de Cerberus sont partout. Encore une navette de réfugiés c'est ça ? Affirmatif. On s'en charge. Il faut juste les retenir encore un peu. Évacuation est terminée. Merde ! Un make-up ! Jacob, tenez bon. On dégage une zone d'atterrissage. Détruisez ce générateur de bouclier. Ah, c'est bon. Jacob, zone d'atterrissage prête. L'endroit grouille d'ennemis. Je vous amène la navette. Bien reçu. Est-ce qu'un ? Réconne ton nom. Et Delta sur ton sol. Delta, s'achète pas ! Joli tout ça. C'est pas la propre à viser. Ah, merci. Shepard. Commandant. Il y a un bouclier. Non, il y a un. Les renforts sont en roue. Chaque. Ok, on y va. Encore un cheveu du désastre, hein Shepard ? Ravi de vous revoir en action. Ouais, ça fait du bien. Je craignais de ne pouvoir sauver personne. Mais grâce à vous, presque tout le monde est sauf. Merci. Docteur Cole. J'ai une requête que vous ne pouvez pas refuser. J'ai besoin de vous contre les moissonneurs. Je suis à votre disposition, sans hésitation. Et je suis sûre que les autres le seront aussi. Vous aussi, Jacob. J'ai besoin de vous. Bien sûr. Mais j'aimerais rester avec ces gens. Je comprends. Protégez-les, alors. L'alliance a besoin de ce creuset. Entendu. D'accord. Présentez-vous à l'amiral Aket pour votre affectation. Vous savez, Commando. Vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. Je suis contente de savoir que vous êtes de notre côté. Merci. Shepard. Quand ce bordel sera terminé, je paierai ma tournée. Restez en vie. On va faire de ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Résolution de problèmes. Ici Aket. Je vous envoie une grosse équipe de scientifiques. J'ai le dossier. Ce sont des transfuges de Cerberus. Protégez-les. Très bien. Je les mets tout de suite au travail sur le creuset. Jacob Taylor est avec eux. Il s'occupe de trouver un endroit pour loger les familles. Il fera un atout très utile. Avoir réussi à sauver le Dr. Cole de l'homme trouble est un joli coup. L'avoir avec nous pourrait être décisif. Plus vite on terminera le creuset, mieux je me porterai. Je suis d'accord. J'ai pas terminé. Et ça c'est bon à récupérer tout ça. Le creuset. Intéficient d'éléments zéros et cellules de carburant. Ça c'est ce qu'on a trouvé sur des planètes. Ex Cerberus. Ancien chercheur Cerberus 25 poids. Dr Cole 25 poids. Jacob Taylor 25 poids aussi. Ça c'est toujours intéressant. On regarde pour l'instant. Voilà. Si je dis pas de bêtises, là on doit aller sur la planète qui a été... Il combatait les récolteurs pendant que le conseil regardait. Et maintenant ils tuent des civils et attaquent nos aliens. Commandant, le chef mécanicien Adams voudrait vous parler dans la... Ok ça va. On va y aller. Ils ont eu bonne réputation un tout petit peu de temps grâce aux récolteurs. Il s'agit de la citadelle. Jaravik. Ok. Il veut aller à la citadelle. Chapeau au travail. J'ai besoin d'une excuse pour me décoller mes soeurs. Pouvez-vous me voir la prochaine fois que vous débarquez à la citadelle. Citadelle aussi. Citadelle. Kaiden Alenco. Je ne sais pas pour vous mais moi j'aurais bien besoin d'une pause. Citadelle. Découverte. Miranda Lawson. Il faudra faire le Miranda la prochaine fois qu'on ira à la citadelle. Gato qui nous a dit... C'est pas maintenant que je vais y aller moi. J'irai plus tard. Donc ça les machines. C'est là. C'est quoi ce petit chiaméka qui traîne dans le vaisseau depuis quelque temps? Sophie? Elle est super mignonne. D'accord? Mais il sert à quoi? Aucune idée mais j'ai toujours eu un faible pour les gentils toutous. Hein mon p'tit Gainette? Oula. Commandant, bonne nouvelle pour l'installation du conduit thermique. Ça a marché comme sur des roulettes. Ouais on l'avait déjà dit. Je vous l'avais bien dit. Mieux encore. Alors qu'elle intervenait sur nos condensateurs, mademoiselle Daniels a eu une révélation. C'est beaucoup dire. Elle et Donnelly ont extrapolé quelques améliorations théoriques pour nos condensateurs. Idéa et moi les avons vérifié et rédigé nos conclusions. Le coeur de notre réacteur est trop compact pour appliquer nos théories. Mais cela pourrait aider les ingénieurs du creuset. Passez le mot et je leur enverrai les plans. Allez-y. A vos ordres. Bravo à toute l'équipe. Ah c'est le condensateur désoptimisé. On avait déjà eu la discussion mais le truc de guerre ne s'était pas déclenché. Je sais pas pourquoi mais voilà. Bon maintenant c'est fait. Ok. Et donc, je retourne à Pastrel, on va faire la mission entre Liara. Commandant, Kaidan vous cherchez. Il doit être dans les quartiers de l'équipage. Bon, ça fait pas aujourd'hui qu'on fera Liara. Enfin le truc de Liara. Résidentiel. On est arrivé. Oh. Salut, ça va ? On peut discuter ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah. J'étais juste assis à réfléchir. Ah ah. Ok, racontez-moi. Ces scientifiques de Cerberus. C'étaient des gens bien. Comment ça ? Le docteur Cole et son équipe semblent être... Des gens bien. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et si jamais il y en avait d'autres, des prisonniers de Cerberus qui voudraient s'enfuir. Vous en pensez quoi ? D'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je ne sais pas Shepard. Je hais les décisions difficiles. La décision... d'en sacrifier un pour le bien du plus grand nombre ? Abandonner quelqu'un ? Jusqu'à ce qu'on soit confrontés à la décision. Ouais. Je ne sais pas. Dommage qu'il n'y a pas l'option. Bah, on les traite au cas par cas parce qu'il peut y avoir une taupe, mais... Quoi qu'il arrive, on doit aider ceux qui en ont besoin, comme ces gens. C'est le moins qu'on puisse faire. Je sais. Parfois, faire le maximum ne suffit pas. Mais on ne peut pas faire plus. Donc, les scientifiques qui vous ont sauvé la vie et remis sur pied... C'était des gens bien. C'était des pros. Je ne les connaissais pas tous. À propos de l'homme trouble. C'était quelqu'un de bien. Un jour ? Une fois ? Il m'a donné ce que je voulais pour arrêter les récolteurs. Exactement. Donc, vous n'avez rien vu venir ? Ni d'eux, ni de lui ? Pardon. Je ne sais plus trop où je veux en venir. J'imagine que je cherche quelque chose sur l'homme trouble. Je ne sais pas. Un indice. Compliqué. À une époque, il voulait le bien de l'humanité. Et il en avait les moyens. Mais ensuite, c'est devenu les humains d'abord et à tout prix. Et là, c'est une autre histoire. Et ça ? Non. J'ai rien vu venir de sa part. Merci, Shepard. Content d'avoir pu parler de ça. Entre temps, essayez de vous changer les idées. Je sais. Joker veut que je lui donne quelques astuces au poker. James le plume sans arrêt. Alors bonne chance. Joker a un peu de mal avec le bluff. Génial. J'adore les causes perdues. À plus tard. J'espère. Il me semblait qu'on avait dit qu'on mettait tout ça. Si vous avez un moment, on devrait aller dans la citadelle pour manger un morceau. Je connais un resto qui sert encore du steak. Oh. Ben, on fera ça. En temps et en heure. Garus a parlé d'une petite virée prévue tous les deux lors de votre prochaine visite sur la citadelle. Ne faites pas de bêtises. Je vais faire ce que je veux. Non mais ok. Ok. Donc ici on peut quitter. Il faudrait que je passe vers le plat. Il y en a ici. On va voir. Le système ne s'appelait pas Nabus. Je n'ai pas fait attention. C'est Nabus. Nabus 2000 au casal. Petite référence. Harry Potter, tranquille. Il y a sûrement vraiment un système qui s'appelle Nabus. C'est moi qui ne fais pas la référence. Voilà. Des pots de carburant. Pour chercher un. Parfait. Hop. Ok. Il est temps. Quasiment faire la quête de guerre. Quasiment. Quasiment. Ok. Quand j'étais au SSC. J'ai coincé un groupe d'espions butariens qui voulaient assassiner un conseiller. J'ai combattu seul et à main nue une douzaine de butariens sur Omega. L'un d'eux m'a servi de piste d'atterrissage pour un saut du troisième étage. Je commence doucement. C'est juste l'échauffement. Il y a trois ans, j'ai poursuivi un spectre. Saren. Je l'ai empêché de lever une armée de guettes et d'appeler les moissonneurs. Vous étiez avec Shepard. Ça compte pas. C'est vrai. J'étais avec Shepard. Depuis le tout début. Ça veut juste dire que vous êtes vieux. Eh, commandant. C'est une bonne chose que Jacob ait démasqué l'homme trouble. Au moins, tout le monde n'est pas devenu fou chez Cerberus. Il sera utile dans cette guerre. Ne faites pas attention. J'expliquais juste à James comment c'est d'être un vrai soldat. Shepard. Bon, de base, je venais juste pour vérifier ce qu'il y avait tout sur Lyara. Je trouve qu'utiliser mes pouvoirs biotiques pour faire voler un type à travers une pièce est une bonne diversion. Oui, mais c'est aussi le meilleur moyen d'attirer le feu adverse. Vous savez bien vous battre désormais, Lyara. Enfin, vos pouvoirs étaient déjà impressionnants lors de notre première rencontre. J'ai largement eu l'occasion de m'en servir ces dernières années. Je suis ravi que vous vous en soyez sortie entière. On dirait que vous avez quelques histoires à raconter. Alors, je vais trouver des armes de moissonneur à attaques. Réserve de munitions ou dégâts des armes. Dégâts des armes, bien entendu. Voilà. L'immédiat de Jacob vers Col. Tu me marques, Bryn. Mais je suis content que tu sois là-bas. Les combats vont devenir intenses quand nous avancerons avec le creuset. Tous ceux qui savent que j'ai bossé pour Cerberus m'ignore. Je leur en veux pas surtout après ce qui s'est passé à la citadelle. Mais au moins, j'ai pu apprendre à d'autres soldats comment Cerberus combat. Ils ont beau avoir un nouvel équipement, je connais leur tactique. Je t'aime Bryn, prends soin de toi. Ravie de vous voir. Ravie d'avoir fait votre connaissance. Ça fait un moment qu'on se connaît avec mon petit glyphe, mais bon c'est pas grave. C'est pouvoir gagner, hein ? Je peux faire ça toute la journée. C'est marrant que vous en parliez. Archangel, ça vous dit quelque chose ? C'est possible. Il y a des chances. Archangel, c'est moi. J'ai peut-être entendu un truc comme ça. Alors vous savez sans doute que la criminalité a mystérieusement chuté sur Omega. Quand Archangel y a fait un peu de ménage. Donc vous étiez femme de ménage sur Omega ? Sur Felprime, j'ai découvert une paire de psychosaures. Je les ai éliminés tout seul. Deux têtes de verre. C'est presque impressionnant. Et le meilleur ? J'ai trouvé un de leurs œufs. Il a éclos et j'ai dressé la bestiole pour voler avec. C'est l'Alliance qui vous apprend à inventer des salades comme ça ou vous êtes autodidacte ? C'est un don. Ok. Ça fait toujours du bien de voir ce petit moment en repos tranquille. Yara a parlé d'une possibilité de vous rencontrer sur la citadelle à votre prochaine visite. Ok. En fait elle est au courant de tous les ragots. Après tu vas me dire c'est peut-être son staff aussi mais bon voilà. Allez hop, la colonie à Sarri. Yara, vous avez des infos sur la mission ? Oui. Et je comprends pourquoi le haut commandement restait discret. Nous allons dans un monastère Ardathiacchi. Ardathiacchi. Comme Morinth ? Morinth a choisi d'être une tueuse. Ces Ardathiacchi se sont isolés pour éviter ça. Mais elles ne sont pas inoffensives. Leur soif peut être puissante. Le haut commandement a donc envoyé des commandos suite au signal de détresse du monastère. Qu'est-ce que le haut commandement à Sarri attend de nous ? Au moindre signe de rébellion des Ardathiacchi, les commandos devaient nettoyer les lieux. Nettoyer ? Vous voulez dire détruire ? Elles ont dû amener des explosifs puissants, oui. Les bombes sont derrière pour... Ne préjugez de rien. Le signal de détresse a pu être émis par Léa Ardathiacchi. Si les Asari veulent qu'on détruise cet endroit, on doit savoir ce qui s'est passé. D'accord. Une fois le haut commandement informé, plus personne ne mourra pour rien. C'est comme une master. L'infrarouge de mon viseur dit que la navette est encore chaude. Un visiteur récent. Bon, l'or, ça a redisparu, ouais. Classique classique. C'est la mission. Ah, un truc là. Compensateur de recul numéro 3, ok. L'ascenseur est saboté. Pour empêcher d'entrer ou de sortir. Je dirais de sortir par ça. Ce bruit. Je sais exactement ce que c'est vu que j'ai joué au jeu et c'est... Le mob que j'aime le moins. On arrive au mob que j'aime le moins. C'était quoi ? Ouvrez l'œil. Les moissonneurs. Aux étudiants en personnel d'encadrement, voici notre nouvel emploi du temps quotidien. Le lever a été repoussé de 15 minutes. Les surveillants pourront intercharger la liste des corvées plus tard cette semaine. Adressez-vous à la matriarche Galahée ou à moi en cas de besoin. Sécurement, sur la tendance jettera. Les moissonneurs. Au moins, on connaît la raison de leur silence. Ce monastère est paumé. Pourquoi les moissonneurs frapperaient ici ? T'as trouvé quelque chose ? Un plan qui indique l'emplacement d'une bombe. Elle se trouve dans ce qu'ils appellent le Grand Hall. Au moins, c'est pas une attaque surprise sur Tuchanka. Mais les commandos veulent vraiment se débarrasser de cet endroit. Radical. Ardatiakshi ou pas, évacuer cet endroit aurait permis de sauver des vies. S'il n'y a pas de survivants, allons au Grand Hall actionner cette bombe. Après, pourquoi les moissonneurs pourraient avoir envie de cet endroit ? Les Ardatiakshi sont des très très puissantes biotiques. Je dis puissantes, c'est un euphémisme. Pourquoi ils voudraient les quelques dizaines Ardatiakshi transformées ? A votre avis. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Ok, ça va. Tout ça, c'est bon. On continuera la suite de ce monastère lors du prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à souligner la chaîne. Abonnement en commentaire. Le petit like. Mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et comme toujours, prenez ça de vous. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.